Je m'appelle Sébastien Ferraud, à Cagniarquin, je suis artiste, peintre et illustrateur. Les premiers émois graphiques et visuels ont été issus des pochettes de disques à l'époque. J'avais un grand frère qui écoutait pas mal de punk, puis de hardcore, des trucs comme ça. Et à chaque fois je flashais complètement sur les pochettes, il y avait toujours des illustrations complètement cinglées. Et voilà, je me suis dit plus tard je vais faire ça, j'ai envie de faire des pochettes de disques ou des affiches pour des concerts. Parce que ça avait un lien évidemment, la musique et l'illustration, le dessin de la peinture, tout ça c'était très lié. J'habite en banlieue parisienne et quand j'allais au lycée, j'arrivais à la Gare du Nord et je me tapais tous les graphes le matin et en rentrant chez moi le soir. Donc évidemment c'est une répercussion complètement dingue en fait sur la conception que j'avais de la peinture. Avec des artistes comme Picasso qui ont été totalement influencés par tout ce qui était art primitif, art africain, via les masques, les totems, etc. Ça se retrouvait beaucoup dans ces peintures et moi j'ai à peu près le même intérêt en fait pour ce genre d'art en fait. J'ai toujours été fasciné par les monstres, etc. depuis mon enfance. Donc voilà, tout l'univers un peu, pas paranormal, mais voilà, habité de créatures un peu surnaturelles, ça m'a toujours fasciné en fait. C'est pour ça que moi mes personnages ont toujours des styles assez bizarres, on ne sait pas trop s'ils sont humains ou pas. Moi j'aime bien, je ne sais pas si on peut appeler ça évoluer, mais voilà, travailler de manière différente, essayer de trouver des nouvelles techniques, essayer de devenir des nouveaux médias, des nouveaux médiums aussi. J'aime bien progresser en essayant des nouvelles choses en fait, en fonction des inspirations, c'est une sorte de mix de plein de choses en fait.